Musique Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Magamonde, je vous accueille pour le tirage de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous avez passé un joli mois de mars, je vous souhaite un très beau printemps, un joli mois d'avril. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment à aller voir les autres vidéos que je fais qui ne sont pas en rapport avec les signes du Zodiac. Et puis je remercie toutes les personnes qui vont mettre des commentaires, qui m'encouragent, qui m'expliquent comment ça vibre pour eux, qui viennent témoigner, me soutenir. Enfin voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo. J'ai plus de demandes que de possibilités, mais si vous n'essayez pas, eh bien voilà, ça n'arrivera pas. Voilà, allez, on est parti. Alors, les béliers, ce qu'on voit de belles énergies pour vous au dos des decks ici. J'ai le cavalier qui a tendance à nous dire que vous avez peut-être envie d'aller de l'avant ou qu'il y a des nouvelles. Je pense que vous avancez vers votre lumière. C'est assez rare que les 77 se posent comme ça dans ce sens. Cette carte peut être lue dans les deux sens. On peut considérer qu'on a le passé, le présent et l'avenir. Le passé, le présent, l'avenir. Et normalement, le sens de la carte, c'est ça. C'est-à-dire que le passé est connu, le présent est le présent et l'avenir est encore inconnu. Il est sombre forcément puisqu'on ne l'a pas encore vécu. Sauf que là, la carte s'est mise dans l'autre sens. Et là, ça veut nous dire tout autre chose. C'est un alignement. Ici, on voit que la partie obscure, vos parts d'ombre, on les laisse derrière. Tout ce qui est sombre, on le laisse derrière. On vit le présent et on avance vers la lumière. Donc vraiment, vous avez de belles énergies. D'autant qu'ici, j'ai la reine de bâton qui nous parle de confiance en soi. De créativité aussi, on me dit. D'accord ? Et ici, j'ai un as de bâton. Pardon, un as de pentacle. Qui vous parle de travailler sur le corps. De trouver votre place au sein de la création. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Ce n'est pas tout simplement. De saisir des opportunités. D'avoir de nouvelles opportunités dans la matière. Je vois qu'il y a quelque chose qui coince sur le chakra de la gorge. Donc, je ne sais pas. Des révélations peut-être aussi. C'est possible avec l'as de pentacle. Alors, quel arcane majeur vous accompagne les béliers en avril 2021 ? Le pendu. Très, très bien. C'est exactement ce que je vous dis. C'est l'alignement. Alors, le pendu. Vous allez me dire. Oh bah, ce n'est pas très fun. Le pendu, on n'avance pas. Alors, oui. Là, vous avez envie d'avancer. Peut-être que vous n'allez pas aller bien loin avec le pendu. Vous allez prendre conscience que vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent. C'est-à-dire que vous abordez les choses avec un regard autre. Le réel, pour vous, devient différent. Il n'est plus simplement votre propre perception des choses. Il est un ensemble de perceptions que vous parvenez à acquérir en vous mettant soit dans la peau des autres, soit dans une position différente dans votre vie. Vous adoptez une autre posture pour voir les choses autrement. Et ça vous ouvre l'esprit, en fait. Ça vous permet également, très certainement, de vous aligner. D'accord ? C'est l'alignement, le pendu, c'est tout à fait ça. Donc, on aligne le corps, le cœur et l'esprit. Le pendu est aussi souvent rattaché à la divinité nordique Odin, le roi Odin, le dieu Odin, pardon, pas le roi. Et Odin a la connaissance du secret des hommes. Donc, si vous voulez, on peut avoir une perception négative du pendu en se disant « Oui, le pendu, il est attaché, il y a des liens sacrificiels. » Oui, ça peut être une énergie. Peut-être que vous avez des liens, voilà, à comprendre. Mais il a quand même une grande connaissance, une grande capacité à se remettre en cause. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. On est parti. Qu'est-ce qui vous occupe ? Qu'est-ce qui vous préoccupe au mois d'avril des Béliers ? Flexibility. La flexibilité, l'adaptabilité. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Quand je vous dis, vous voyez le point de vue des autres, c'est une capacité à vous dire « Ah, mais alors, les choses ne sont pas forcément que comme ça. Donc, je peux m'adapter à autre chose. » D'accord ? Alors, il est évident que l'univers va aussi certainement, pour certains d'entre vous, enfin, pour tout le monde, mais tout le monde ne va pas le vivre de la même façon, venir vous titiller. Là, vous n'avez pas envie de plier. C'est-à-dire que quand on commence à aborder une nouvelle énergie ou quelque chose de... Comment vous dire ? Oui, quelque chose de nouveau. Et qu'on commence à l'assumer. L'univers va venir nous picouiller avec des épreuves pour voir si... Est-ce qu'effectivement, on va la vivre cette flexibilité ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des gens en face, des situations qui vont nous embêter, nous dire « Non, je ne suis pas flexible là-dessus. Je veux bien s'aider du terrain sur ça, mais pas sur ça. » D'accord ? Et c'est là qu'on va tester votre flexibilité. D'accord ? Bon, à voir. Peut-être travailler la souplesse du corps pourrait aussi aider, tout simplement. C'est aussi bête que ça, parfois, les énergies. Surtout avec le pendu qui est quand même très raide. Donc, peut-être qu'il faut faire un petit peu d'assouplissement. Ça ne peut pas nuire à vos énergies. Voilà. De quoi est-ce que vous devez guérir au cours du mois ? « Have faith », la foi. C'est très spirituel, tout ça. Vous devez reprendre confiance en quelque chose, en votre place en l'univers. Vraiment, je pense que votre spiritualité va jouer un rôle important. Vous avez besoin, je pense, on a dit, de vivre, comment dire, votre foi de la manière que vous l'entendez. C'est-à-dire que vous n'avez pas à être enfermé dans un carcan dogmatique. Vous pouvez vous inspirer de... Comment vous dire ? De croyances, de dogmes différents. D'accord ? Et faire votre petite soupe à vous pour vous adapter, en fait, à ce que vous êtes et vous construire, en fait, autour de ça. Je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Mais en aucun cas, vous ne devez vous sentir limité par des croyances, par votre foi. D'accord ? Voilà. Alors, vous allez travailler là-dessus, je pense. D'accord ? Parce que le pendu, il est coincé. Donc, il va falloir le libérer. Sur quoi vous devez lâcher prise ? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis, offrez une réponse claire. Et relâchant la pression. Donc, je pense que il peut y avoir des situations sur lesquelles vous aviez peut-être perdu espoir. des situations qui vont... des situations de communication qui vont vous agacer, vous mettre dans quelque chose qui peut potentiellement vous rendre très, très... très, très... très, très rigide, très inflexible sur certaines positions dans vos relations. Je sais, moi, les relations, c'est très large. Et c'est là qu'on vous dit apprenez à être flexible. Et il faut intégrer le point de vue de l'autre ici. D'accord ? Donc, on va voir. Ça promet un mois un peu rodéo. Rodéo, même si vous êtes pendus, vous n'allez pas loin. Mais je pense que l'univers va venir vous titiller. Allez ! Ce que vous souhaitez le plus réaliser les béliers au cours du mois. Le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, vous allez dire oh mais le 5 de Pentacle, c'est l'énergie du manque. C'est ce qui ne nous convient pas. Alors oui, c'est pas faux. C'est la prise de conscience qu'il y a des choses qui vous manquent. Quelque chose ne vous nourrit pas. Mais c'est surtout l'occasion pour vous d'aller chercher ce qui va vous nourrir. C'est l'occasion au niveau des deniers, au niveau de la matière, du corps, de quelque chose de très concret. D'accord ? On n'est pas sur quelque chose de spirituel en fait là. On est sur du concret, on est sur la matière. C'est l'envie de sortir d'un carcan, un 4 qui vous fige. Et avec un 5, on a un changement, on initie un changement dans la matière. C'est ce que vous voulez le plus réaliser. C'est-à-dire que vous en avez marre de la vie matérielle que vous avez, des choses auxquelles vous vous accrochez, vous en avez assez ou ça ne vous nourrit pas ou ça ne vous satisfait pas et vous voulez intégrer quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà ce que vous dit le 5 de denier. Mais du coup, c'est vrai, vous allez prendre conscience de ce qui vous manque parce que sinon, comment voulez-vous avoir envie d'aller chercher quelque chose de nouveau si vous êtes parfaitement bien nourri ? Donc voilà, voilà l'énergie du 5 de pentacle. Ce qui va vous aider sur votre route pour réaliser ce 5 de pentacle à aller chercher quelque chose de nouveau. Le pape, et arcane majeur. Alors on a souvent ici sur les tirages, là j'ai eu très souvent des arcades majeurs, donc je pense que l'univers essaye vraiment de nous aider. On est tous dans des situations compliquées là, je veux dire, ça fait quand même un an, un an et demi qu'on est en souffrance. Donc je pense que l'univers commence à, enfin commence, continue et nous apporte son soutien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le pape ? Il nous dit qu'on a une capacité à faire le lien entre le ciel et la terre. À tirer des leçons du passé, bien évidemment, mais il est à la fois très spirituel et très ancré. D'accord ? Il y a une notion de transmettre le spirituel. D'accord ? Donc vous allez pouvoir vivre cette énergie. Je pense que ce que vous voulez, c'est que votre spiritualité là, ce sur quoi vous travaillez, ça se concrétise dans la matière. Alors, comment en tirant des leçons ? Peut-être qu'il peut y avoir autour de vous un thérapeute, un enseignant, voilà, vous avez peut-être ce genre de personne autour de vous qui peut vous aider. Peut-être qu'étudier peut aussi vous aider. Alors, le dogme, les croyances religieuses, les textes religieux, ésotériques, peuvent aussi vous aider tout en sachant que vous devez garder quand même une certaine indépendance et du recul par rapport à ça. D'accord ? C'est certainement pas pour vous enfermer dans un 4. D'accord ? Non. Vous avez envie d'un 5. nouveau. Donc, c'est du changement du nouveau. Voilà. De nouvelles opportunités. Donc, le pape, énergie forte de compréhension. Je tire des leçons, j'apprends des choses, je me cultive, j'évolue. Et puis, peut-être aussi, je vous dis, quelqu'un qui vous donne des conseils, des bons conseils. Une personne qui a des connaissances spirituelles ou dans le domaine que vous souhaitez faire évoluer si ce n'est pas spirituel. Voilà. Votre refrain par rapport au 5 de Pentacle. Le 5 d'épée. Ah 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 ! Le 5 d'épée. Alors, le 5, on reste sur la même dynamique. L'envie de changement. Sauf que le mental, il va venir vous titiller, en fait. L'ego, le mental, la conquête pour rien, en fait. Comment vous dire ? Ici, là, on a un personnage qui, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, qui tue deux personnes juste pour ramasser. Enfin, il ligote et il a dû tuer cette personne, on ne sait pas trop. Juste pour repartir avec des épées. D'accord ? Donc, il n'y a aucune vraie gloire dans ce qu'il a gagné. Mais lui, se sent fort et victorieux. ce qui veut dire ce qui veut dire la difficulté que vous allez avoir, c'est d'accepter de ne pas être fort et victorieux. Parce que pour vivre votre 5 de Pentacle, vous allez devoir accepter que quelque chose vous manque, qu'il y a un trou, qu'il y a une faille, qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Et ça, ce n'est pas facile. D'accord ? Quand on demande aux gens comment tu vas, qu'est-ce que les gens vont répondre ? Oh, ça va, ça va bien, ça va très bien. Et puis, voilà, si vous restez une heure avec eux, ils vont vous dire certaines choses. Puis si vous passez toute la soirée avec eux, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne va pas du tout. Mais par contre, ils ne vous l'ont pas dit. D'accord ? Ils ne vous l'ont pas dit de prime abord. De prime abord, on dit non, mais ça va bien. Et c'est un peu ça l'idée. C'est que il va falloir lutter contre lutter contre des... Alors, une colère en vous, il peut y avoir une forme de colère en vous qui vient vous titiller mais qui fait écho à un besoin de se battre permanent, si vous voulez. D'accord ? Et qui fait du coup écho à d'anciennes blessures très certainement mais qui va... qui peut remonter au niveau du mental. Donc, la petite voix là qu'on entend dans le mental, elle va travailler. Elle va dire non mais tu ne peux pas faire ça. Non mais tu ne te rends pas compte si tu vas par là-dedans. Voilà, tu ne vas pas être bien parce que si, parce que ça. Il faut que tu te battes. Il faut que tu... Tu ne peux pas faire ça. Enfin, voilà. Parce que c'est la petite trottinette qu'on a dans la tête et qui nous met des bâtons dans les roues en fait. Alors, ce que vous réussissez à réaliser réellement ouh 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 l'as de bâton. L'as de bâton. Vous saisissez de nouvelles opportunités sur le plan créatif, spirituel, sexuel, pourquoi pas. C'est le feu. D'accord ? Alors, le bélier, vous êtes à fond dans votre énergie. Donc, je pense que vous vous en sortez bien. C'est-à-dire que voilà, vous vous créez de nouvelles opportunités ou vous les saisissez. Peu importe. Mais, c'est quand même une belle énergie pour vous. Vous vous retrouvez dans votre élément. Donc, ça, c'est très très bien. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit, le normand. Donc, ici, j'ai les nouvelles ou le déplacement, l'envie de bouger, de passer à autre chose. Alors, avec le pendu, vous n'allez pas aller bien loin, il faut être honnête, mais on va voir. D'accord ? Allez, je vous dis d'accord comme si vous pouviez dire non. N'importe quoi. Alors, ici, on a le cercueil en énergie centrale. vous passez, vous voyez, ce 5-là. Vous passez à autre chose. Il y a un changement. Il y a l'envie d'un changement. Donc, forcément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque chose se termine. C'est la mort sur quelque chose, mais c'est la mort pour renaître. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui meurt ? Ah ! Hum ! Bon. Je pousse des cris. Alors, ici, vous avez un blocage. Vous allez l'égo, là. D'accord ? L'égo, le fait d'être sur la défensive, l'inflexibilité, elle est là, dans une relation avec un homme qui, a priori, ne semblait pas être un homme qui vous correspond. Je vais vous expliquer. Et, il y a un blocage. D'accord ? Donc, voilà. Il y a quand même quelque chose qui se termine. Alors, on peut envisager les choses de deux façons. Soit la relation avec cet homme est terminé et on reste bloqué dessus. Soit, on met un terme au blocage. C'est-à-dire que, euh, hum, non, je crois quand même que ça pourrait mettre un terme au blocage. Mais je pense que les cartes seraient dans l'autre sens. Donc, ici, à mon avis, on a quand même bien plus un homme, alors ça peut être un homme du passé, un homme avec qui c'est fini, avec qui, voilà, la relation pour vous est terminée et vous restez bloqué là-dessus. D'accord ? Alors, peut-être qu'énergétiquement, cet homme, il reste quand même bloqué sur vous ici puisqu'il ressort dans le tirage. Bon. Je vous explique pourquoi cet homme n'est pas quelqu'un qui semble vous correspondre. Parce que, dans ce jeu, je suis désolée, je me répète, pour les personnes qui me suivent souvent ou si vous avez suivi d'autres tirages, il faut aller voir votre ascendant aussi, votre signe lunaire. Moi, voilà, comme je suis blanche, quand les guides veulent me dire que c'est moi, ils me mettent une personne blanche. il y a deux couples. Ici, on a une personne de couleur. Donc, c'est une personne qui présente une différence. Alors, ça peut être une différence de couleur de peau, on s'affiche, une différence d'âge, une différence d'une distance physique, une distance sur le plan social. Enfin, peu importe, il y a une forme de différence. Voilà. Peu importe. Ce qui fait que, parce qu'il y a une différence, peut-être, on a mis un terme à quelque chose et là, quelque chose est bloqué. On a encore quelque chose à comprendre par rapport à ça. Voilà. Alors, ici, vous avez la lettre. Alors, ici, ça, ça sent... On a l'impression ici que vous recevez des nouvelles ou vous écrivez peut-être. Cette personne pourrait vous écrire en vous disant qu'elle tient à vous. C'est possible. Que le lien est toujours là. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est mort entre vous. Donc, ce n'est pas simple. Sinon, un courrier... Un courrier par rapport à... Ouais, alors, bon... Là, ce n'est pas gay. Oui, j'ai un truc, mais je n'ai pas envie de vous dire ça. Bon, je vais le dire. Ça ne va pas concerner grand monde peut-être, mais un courrier par rapport à un enterrement. D'accord ? Voilà. Je ne vous annonce pas la mort de quelqu'un. Mais peut-être que certaines personnes sont dans cette phase. Voilà. Mais là, il y a un attachement à la terre et à la mort et à la terre. Donc, si vous voulez, ça peut être un enterrement. Mais je ne vous dis pas, je n'ai pas de carte de décès là. D'accord ? Donc, si c'est ça, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on vous annonce. Il y a peut-être des gens qui ont des choses à régler par rapport à ce que je sais, moi, de la prévoyance ou des choses comme ça. Ça peut être ça, tout simplement. Alors ici, il y a une confusion. Cet homme est confus. Cet homme est dans la confusion ou a créé la confusion en vous sur le plan émotionnel. Enfin, les énergies sont troubles par rapport à cet homme. Il se peut qu'il y ait du retard aussi. Il y a un retard par rapport à un courrier que cette personne ne souhaiterait vous envoyer ou que vous, vous souhaitez envoyer à cette personne ou il y a un retard sur une communication sur des courriers. Sur des apprentissages. Bon, il n'y a pas tellement de déblocages avec cet homme. Là, c'est clair. Il n'y en a pas. Enfin, je pense qu'on vous invite à voir les choses sous un angle différent. C'est pour ça qu'on vous met le pendu. Mais ici, la montagne plus la tour, en fait, là, vous allez avoir des révélations, des compréhensions. Vous allez mieux comprendre ce qui vous bloque, ce qui vous isole, ce qui provoque peut-être votre solitude. D'accord ? Ça, c'est possible. Mais dire que ça se débloque avec cette personne, là, j'ai un doute. J'ai comme un doute. Mais au moins, vous vous élevez avec ça. Vous prenez les choses différemment. C'est-à-dire que vous regardez au-dessus des montagnes. Vous regardez au-dessus de vos blocages pour en comprendre quelque chose. D'accord ? Pour voir d'où ça vient, ce qui le provoque. Enfin, voilà, il peut y avoir des révélations. Ici, on voit qu'on a des messages, des courriers qui sont retardés. Il y a des compréhensions qui sont retardées, je pense. Il peut y avoir des révélations. Alors, peut-être que vous allez recevoir des messages qui sont très confus. C'est-à-dire que dans le message, on dit tout et on ne dit rien. Mais vous, vous allez quand même réussir à y comprendre quelque chose, en fait. Par contre, je pense que la personne ne va pas être claire du tout. D'accord ? Voilà. Les émotions, il y a un lien sur les émotions. Ah ! Alors, pour ceux qui veulent en travail indépendant, c'est bien, on a un peu autre chose. Les personnes qui veulent travailler en indépendant, là, on peut trouver un point d'ancrage pour un travail indépendant et une forme d'élévation où on commence à construire quelque chose. On s'élève, on voit les choses autrement pour son travail indépendant et on crée peut-être des liens qui peuvent être importants. Si vous travaillez en médiumnité, vous pouvez avoir des communications avec les morts qui peuvent être sans doute importantes pour vous, évidemment. Et là, non, je vous ai tout dit. Une confusion par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Il y a des confusions. Alors, si vous communiquez avec les morts, il peut, peut-être que vous êtes un peu emprisonné sur certaines choses et que les communications se font difficilement. Ça peut être ça. Et sinon, il peut y avoir aussi une confusion. On reste un peu enfermé par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment accès à la vérité, en fait. Et là, on vous invite aussi à voir les choses autrement. des émotions qui se terminent. Vous mettez un terme à quelque chose d'émotionnel parce que vous comprenez mieux les choses. Peut-être que vous pouvez avoir des lectures qui peuvent être pertinentes, intéressantes pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on a ? 26, 25, 50, 51, 52, 53, 53, 59, 5 et 9, 14, tempérance. Donc, vous avez besoin de communiquer de manière plus fluide. Ici, il y a l'énergie de tempérance. Alors, c'est aussi une énergie de guérison, de tempérance. Voilà. Voilà ce que j'ai au petit Le Normand. C'est sûr qu'avec le cercueil en énergie centrale, bon, il faut passer un cap, je pense. Donc, on est un peu sur des choses un peu bloquées, mais il faut bien vous dire que l'accès à la connaissance du bien et du mal passe par la mort. Et la mort symbolique, là, vous avez une mort symbolique, une stagnation symbolique. Et c'est sans doute ça qui va vous amener vers des compréhensions beaucoup plus fines elle est nécessaire, ce blocage, il est nécessaire. Quand l'univers vous bloque, d'accord, qu'il vous empêche d'avancer, c'est qu'il veut que vous regardiez ce qui se passe au moment où vous êtes là, autour de votre vie. D'accord ? Que vous regardiez précisément ce qui se passe. Que vous ayez le temps d'analyser les choses, de les comprendre. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas du temps perdu parce que quand on avance et qu'on ne sait pas où on va et qu'on n'a rien compris, on ne va nulle part. D'accord ? Là, au moins, vous vous avancerez si semaine par semaine, qu'est-ce qu'on a ? Je vous invite à venir revoir une partie de ce tirage en complément du visionnage de la vidéo que je publie le dimanche ou le lundi pour les énergies de la semaine. Comme ça, vous aurez votre signe en plus parce que d'ici là, vous aurez oublié bien évidemment ce qui est normal. On a le magicien, un gros potentiel avec quelque chose qui continue, qui perdure. Le triomphe, le soleil et la gestation. Regardez-moi ça, vous avez des superbes énergies la première semaine. Alors, évidemment, pour les personnes qui ont envie d'un petit projet de bébé, les énergies sont favorables. Je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups, mais les énergies sont favorables. On est prêt à créer quelque chose. D'accord ? Voilà. Après, ce n'est pas l'opératrice, mais l'impulsion, elle est là. D'accord ? Voilà. La dynamique est là. On se sent dans des énergies de triomphe. On a besoin du soleil. On rayonne. Et du coup, on est porteur de quelque chose de nouveau. C'est comme si le soleil faisait pousser une petite graine en vous, en fait. Donc, il y a des compréhensions, très certainement. Vous prenez pleinement conscience de votre potentiel avec le magicien et quelque chose se germe en vous. D'accord ? Des projets. Des projets germent en vous. Vous avez une énergie jeune aussi. Alors, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais c'est votre dynamique aussi. Le 8 de bâton. L'argent. Ça prend du temps. Vous voudriez que ça arrive plus vite, je pense. D'accord. Alors, peut-être que vous travaillez dans la communication ou que vous avez un métier où il y a beaucoup de communication. Et c'est ça qui peut vous rapporter de l'argent. je pense que vous voudriez que ça arrive plus vite. D'ailleurs, les choses peuvent aussi s'accélérer un petit peu. Mais ce qu'on vous dit, c'est que là, ça va prendre du temps pour se stabiliser. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu sur votre projet là. Peut-être que vous vous inquiétez un peu en disant bon, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va aller ? Vous voudriez avoir des réponses ? Est-ce que financièrement, mon projet est viable ? Et là, on voit que la stabilité, elle met un peu de temps à se mettre en place. Peut-être que si ça fait déjà longtemps que ce projet est initié, vous avez déjà construit quelque chose, vous commencez à trouver une vraie stabilité, une vitesse de croisière sur ce projet. Et là, du coup, les choses se précipitent pour vous avec plus d'échanges, plus de communication, plus d'envie. C'est aussi, en fait, si je devais adapter ces énergies aux sentimentales, par exemple, ou à l'émotionnel, ici, je pourrais vous dire qu'il y a une passion ici. D'accord ? Il y a du feu. Il y a l'envie de brûler, de consommer une passion parce qu'on s'accorde de la valeur. Finalement, ça fait longtemps, mais il y a un lien qui dure et on s'accorde de la valeur. D'accord ? Alors, est-ce que c'est sur un relationnel ou pas ? Ça peut pour certaines personnes peut-être si je vous le dis. Après, moi, je le vois plus là sur du professionnel. Mais bon. Alors, les énergies sont les mêmes. La route fortune, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter ? Je ne sais jamais trop si c'est une bonne nouvelle ou pas la route fortune. Karma, karma, come and do your part. Karma, karma, because you broke my heart. Alors, c'est une bonne nouvelle. Allez, on y va. Ouh ! Alors, ici, regardez ça. Il y a un retour. Il y a, alors, un retour. Attention. Un retour d'une personne, peut-être. Un retour d'énergie par rapport à des situations karmiques, beaucoup plus certainement. Donc, est-ce que c'est un retour d'une personne ou pas dans votre vie ? Je ne peux pas vous le garantir. D'accord ? Ce n'est pas forcément ça. Par contre, on voit qu'on se libère de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de cyclique qui s'est répété dans votre vie. Et ici, vous avez la lumière, les déblocages et du coup, vous avez un rapprochement, une réconciliation ou quelque chose comme ça. Je vais vérifier si c'est l'amour sincère, la fraternité avec ou pas. Pas du tout. C'est bien se rapprocher. C'est ça. On trouve un terrain d'entente lumineux. Alors, ça peut quand même être... Ça peut être avec une personne que vous connaissez. Si on trouve un terrain d'entente, forcément, ça peut être avec quelqu'un qu'on connaît. Mais, mais pas forcément. Alors, si c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un avec qui il y a eu des hauts et des bas. Et voilà. On continue. Donc, ça, c'est troisième semaine. Le roi d'épée. Il est déjà sorti pour un autre groupe de cartes. Le roi d'épée ici. Donc, je pense qu'en fin avril, les énergies doivent être un peu communes. Alors, ici, on a, d'accord, le printemps. Il paraît quelque chose de nouveau. Ici, on voit très clairement que vous avez repris beaucoup de force. Vous reprenez de la force par rapport à une situation qui était déprimante pour vous. Elle était déprimante très certainement parce que vous avez vibré en vous l'énergie négative du roi d'épée. Vous avez très certainement rencontré des personnes qui avaient l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire des personnes hyper contrôlantes qui avaient besoin de manipuler, de vous manipuler. Mais, en fait, au fond de vous, pourquoi vous avez croisé ce genre de personnes ? Pourquoi on croise des personnes qui ne nous conviennent pas ? Parce qu'on a besoin de travailler sur cette énergie. Parce qu'elle nous renvoie quelque chose en nous. Et, au fond de vous, il y avait ce roi d'épée qui a besoin de contrôle, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être... Ben oui, là, c'était peut-être une forme d'ancienne dépendance affective ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, maintenant, vous êtes dans le discernement. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions complètement. Le roi d'épée, ce n'est pas dans le débordement des émotions. Vous arrivez à maîtriser votre mental, à calculer les choses. C'est une belle énergie, le roi d'épée. C'est un fin stratège. Et vous allez, je pense, pouvoir comprendre ce qui s'est passé, ce qui vous a rendu triste. Mais là, vous repartez avec le printemps, les énergies du printemps, sur quelque chose de complètement nouveau. Et là, on retrouve l'énergie du magicien. Parce que cette carte, c'est la carte des ados, des enfants, de la jeunesse, de l'adolescence et de l'innocence. Donc, vous voyez, il y a comme quelque chose qui se libère, j'ai l'impression, en fin de mois. Alors, soit par rapport à l'enfance, soit par rapport à des enfants autour de vous. C'est possible. Des enfants, pas des bébés. Voilà. Quoique là, on a quand même deux fois. Donc, voilà. C'est beaucoup plus de discernement, de clairvoyance. Et je pense que ce qui a pu vous faire du chagrin dans le passé, vous savez le gérer. En fait, le roi d'épée, il ne se laisse pas aller à ses émotions. Donc, il y a forcément un contrôle, mais de manière positive. Voilà. Vous repartez sur une belle énergie avec le printemps ici. Là, on a le triomphe, la valeur. Vous êtes vraiment dans une énergie de conquête, pas de conquête, de triomphe. C'est comme si vous sortiez d'une période de tristesse, de chagrin, de dépression et vous accorder de la valeur. Alors, financièrement, ça peut aussi faire écho sur vos finances. Donc, ça peut aussi aider à vous permettre de rentrer davantage d'argent éventuellement. Pas forcément, mais ça peut être matérialisé comme ça. Ici, on a le soleil, le temps. Je pense que ça, c'est rigolo. Là, on me dit que vous avez mis du temps à comprendre comment briller, en fait. Comment repartir ? Comment recréer quelque chose de nouveau ? Peut-être que depuis l'été dernier, il y a des choses là. L'énergie change, en fait. Et là, alors, ici, il peut y avoir un projet en gestation qui perdure, où on se rapproche, on se réconcilie et à la fois, on est dans une forme d'innocence ou peut-être qu'on s'allège un petit peu le cœur par rapport à quelque chose qui était en nous, en fait. Alors, on avait des blocages. Donc, est-ce que vous dépassez des blocages ? Ben, presque. Presque là, j'ai l'impression. En tout cas, il y a de belles énergies pour se réconcilier, se rapprocher. Alors, pour les personnes qui souhaitent une grossesse ou qui sont déjà enceintes, on voit que là, ça continue. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose de beau. Enfin, c'est plutôt très, très bénéfique par rapport à une grossesse. Voilà. Très, très positif, pardon. Alors, le tirage sentimental, on va voir. En complément, j'ai quelques cartes. Généralement, ça complète assez bien ce que je vous ai déjà dit précédemment. Mais voilà. Alors, le roi de bâton et le message inquiétant. Alors, vous êtes, je pense, par rapport à ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez. Alors là, on n'est pas tellement dans l'amour. Oui, alors là, on n'est pas dans l'amour. Donc, il faut que je me ressente sur l'amour. Sur l'amour, il y a quelqu'un d'entrepreneur, une personne entreprenante autour de vous qui a du désir pour vous. Pas quelqu'un qui part dans tous les sens. Ce n'est pas un jouvenceau qui est prêt à sauter sur tout ce qui bouge. Je me passerai l'expression. C'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un qui peut être spirituel. C'est quelqu'un qui s'intéresse éventuellement à l'art. Ou c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous aussi. Mais là, on sent qu'il y a un message. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui qui vous écrit. Vous inversez, messieurs. Vous mettez une femme. Voilà, vous adaptez. Mais il y a un message inquiétant. Il y a eu des échanges, des communications qui ont créé une tension en fait. On part de là. D'accord ? Par rapport à quelque chose qu'on aurait peut-être pu construire. Quand même avec un roi. On a une double énergie de feu. Donc, il y a beaucoup de passion. Alors, ici, on a le pape, les changements. Ah. Alors, c'est comme si le message ici, les échanges que vous avez eu avec cette personne, on en tire des leçons et ça initie des changements. C'est comme si ça avait débloqué quelque chose. Ou alors, ça va débloquer quelque chose. D'accord ? Peut-être que ces messages ne sont pas encore arrivés. Là, je pars du... C'est le présent. C'est peut-être un passé tout récent. Enfin, voilà. Mais là, il y a quelque chose. Il y a des changements. Alors, à la fois, on tire des leçons. À la fois, il peut y avoir aussi des changements sur l'ego. Parce que le pape, c'est un peu ça. Il peut y avoir aussi la volonté de consulter quelqu'un pour vous aider à initier des changements. Alors là, un conseiller sur le plan sentimental, un thérapeute, un psychologue, ça peut être ça. D'accord ? En tout cas, il y a un changement peut-être par rapport à l'inflexibilité qu'on avait tout à l'heure. Déjà, ici, on a le set de Pentacle et le travail. Ça, c'est deux fois le travail. Alors, qu'est-ce qu'on me dit deux fois le travail ? C'est quelqu'un qui veut faire des efforts. On vous dit de profiter déjà de ce que vous avez. On a l'impression que sur cette relation-là, sur les relations que vous vivez en ce moment, vous avez dû beaucoup, soit beaucoup ramer pour arriver là où vous êtes, soit votre travail a un petit peu pris beaucoup de place dans votre vie et fait de l'ombre à votre vie sentimentale. C'est possible. En tout cas, ici, avec un set de Denis, on vous invite à voir ce qui est déjà positif, en fait, à faire une pause sur votre travail, sur les efforts, mais pour voir que vous avez déjà accumulé un certain nombre, traversé un certain nombre d'épreuves ensemble, peut-être. Vous vous connaissez mieux, peut-être aussi. si ce n'est pas une relation avec une personne, si vous vous connaissez mieux vous-même et vous avez accumulé certaines choses qui vous permettent de faire une pause. C'est aussi une énergie où, voilà, ce n'est pas le moment de, avec le set de Denis, d'accord ? Parce qu'on vous dit, attendez, patientez. On patiente pour quoi ? Ah, alors, j'ai l'étoile à l'envers et j'ai l'enfant. Ça m'embête que l'étoile soit à l'envers parce que je vous aurais bien dit que vous repreniez espoir, mais j'ai l'impression que ce que vous ressentez peut-être là, c'est que votre vie sentimentale, elle est un petit peu, elle est compliquée parce qu'il y a des enfants, parce que vous devez travailler et là, on voit quand même que vous avez des compréhensions par rapport au changement qu'il faut initier dans votre vie en ce qui concerne votre travail. Peut-être que vous travaillez trop et que du coup, ça affecte vos énergies, vos émotions parce que l'attirage sentimental, ça peut être émotionnel. Et puis, votre rôle de parent vous demande aussi beaucoup d'efforts et je pense que vous avez envie d'initier des changements par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez sans doute besoin de rayonner la joie, de retravailler sur votre joie, vous reconnecter à vous-même là, il y a ce corps nu sur la carte. Je remets mes lunettes, pardon. Il y a ce corps nu, donc c'est comme si ici, parce qu'on est parent, on n'accepte pas cette nudité, c'est de se laisser porter par l'univers, d'être ce qu'on a à être, on s'impose des choses. Et là, j'ai l'impression que vous comprenez mieux, en fait. Alors, est-ce qu'il y a un amoureux en face qui vous aide ou pas ? C'est possible, il peut y avoir un roi de bâton sur votre route qui vient un petit peu faire levier pour comprendre tout ça. Voilà, ça peut. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Nouvelle amour. Ah ! Nouvelle amour. Ça, ça arrive à l'envers. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes, donc à mon avis, les efforts, ils sont faits. Et là, relation karmique. Ambiguë. Ambiguë. Alors, est-ce que... Relation karmique, ça voudrait dire soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas encore, mais voilà, ça va être une relation compliquée. Nouvelle amour peut nous dire que si c'est quelqu'un que vous connaissez, il peut y avoir des sentiments nouveaux par rapport à cette personne. D'accord ? Faites un effort. On sent que la carte arrive à l'envers. Donc, soit vous n'avez plus besoin de faire d'efforts avec cette personne et il y a des sentiments qui s'éveillent entre vous, vous vous connaissez déjà, soit il y a quelqu'un d'autre qui entre dans la donne et vous, en fait, vous vous ouvrez à autre chose parce que sur une relation karmique, vous avez fait beaucoup d'efforts et maintenant, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. quand vous avez payé votre dette karmique là. Et du coup, ça peut vous permettre de vous ouvrir à autre chose. C'est aussi ce qu'on... Voilà, vous voyez le pendu ? Comme je vous ai dit, vous ouvrir à une autre vérité. Et il y a un lien, il y a un attachement. Alors, c'est vrai que ça peut être un lien du passé sur le pendu. Mais bon, c'est assez ambigu à vous de voir si vous laissez revenir une personne ou si vous vous permettez à une nouvelle personne de venir près de vous. Tout simplement. Mais dans les deux cas, les efforts sont derrière vous. D'accord ? Donc ça, c'est chouette. C'est chouette. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, on va nous dire tout le contraire. Vous allez voir. Ah ben voilà ! Kate Hart ! Alors, c'est le cœur enfermé. They cannot break free. Ils n'arrivent pas à se libérer. Même quand ils essayent, même quand ils souhaitent pouvoir le faire, quelque chose ou quelqu'un a de l'emprise sur eux. Et ça les limite. Alors, c'est pas forcément les deux partenaires. Enfin, peut-être que si, mais bon. They have wounds. Ils ont des blessures. Mais, de belles fleurs poussent autour de ces blessures. Juste à portée de main. Mais, but the firm hold of the roots. Mais les racines là, qui maintiennent cette personne prisonnière, ben, lui hold her hostage against her will. La maintiennent, en fait. La maintiennent prisonnière contre sa volonté. Alors, peut-être, j'aime pas finir sur des touches négatives, mais je vais en remettre une. Peut-être que, bon, il y a une relation karmique là, il y a quelque chose, il y a un lien avec une personne et c'est difficile de s'en défaire. C'est très difficile de s'en défaire. Je pense que vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose d'autre, un nouvel amour, à sortir de cette relation karmique, mais en même temps, faites un effort, peut-être que vous en avez marre de faire des efforts. C'est-à-dire que, vous avez peut-être tout essayé pour couper ce lien et puis, il est toujours là. D'accord ? Alors, je n'aime pas, tant avec le roi d'épée, vous pouvez trancher là, vous avez la possibilité de le faire. Moi, je suis persuadée que vous pouvez y arriver, mais si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Je vais en remettre une, je vais prendre, je fais pause, je vais prendre un autre jeu. Voilà, donc je vais juste prendre une carte des réponses angéliques. On va demander aux anges est-ce que les personnes vont couper ce lien karmique ? Je vais mettre une carte pour le lien karmique ici. Non, une carte sur le lien karmique. Est-ce qu'on coupe le lien karmique ici ? Et une carte sur le nouvel amour. Est-ce qu'on s'ouvre à autre chose ? Ou, ben, peut-être que ce nouvel amour, c'est sur ce lien qui n'a pas fonctionné mais qui maintenant fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Non, alors les guides n'ont pas l'attention que je fasse ça. Il y a quelque chose de mieux. Moi, je pense quand même qu'on est en train de nous rassurer, de vous rassurer en disant vous en avez marre de faire des efforts mais il y aura autre chose en fait. Alors, on va mettre sur la relation karmique, qu'est-ce qu'elle devient ? c'est le nouvel amour. Ici. Pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner quelque chose sur cette relation. Demandez un pardon. Non, moi, je vous invite à faire un petit rituel avec... Faites des recherches avec quelle déesse, quel dieu peut vous accompagner pour faire une demande de pardon. Quelle bougie, quelle couleur ? Voilà. Ça peut être intéressant de travailler ça, de faire la demande au bon moment pour vous libérer. Et ici, le compromis. Je crois qu'on n'a pas vraiment de réponse. Le compromis me laisse penser qu'effectivement, on peut vibrer une nouvelle énergie en retrouvant un nouvel équilibre avec cette même personne. Maintenant, on vous a parlé de flexibilité. Peut-être que certains d'entre vous vont complètement laisser tomber cette relation karmique et s'ouvrir à une nouvelle relation avec d'autres personnes mais à condition de ne pas avoir les mêmes exigences que dans le passé. C'est-à-dire être dans une forme de flexibilité de ne pas avoir les mêmes attentes. Ça peut être ça. Voilà. Parce que sinon, vous allez retomber dans le cœur qui s'enferme là. Voilà. Il faut de toute façon vous ouvrir à autre chose. Voilà les béliers. Je pense qu'on a quand même vu pas mal de choses. Je vous souhaite un joli mois d'avril à nouveau. Si vous souhaitez une guidance, n'oubliez pas que ça, ce sont des énergies générales et que même si ça semble vibrer pour vous, à aucun moment ici, on ne met le doigt sur votre énigme de vie à vous. D'accord ? Ça, ça ne peut sortir qu'en guidance personnalisée, des choses à régler, etc. Donc, voilà. Mais c'est à vous de voir. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et puis merci beaucoup. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada